Petit message avant la vidéo, ceci étant l'épisode pilote, je vous incite fortement à donner votre avis détaillé après visionnage de la vidéo. Je vous remercie par avance. Bonjour et bienvenue dans la minute scientifique numéro 1, aujourd'hui consacrée au démon corps et à la masse critique. Pour comprendre ce qu'est la masse critique, il faut faire un petit rappel sur la fission nucléaire. Un gros noyau est percuté par un neutron et va se fissionner en plus petits éléments et en neutrons pouvant eux-mêmes engendrer d'autres fissions et faire une réaction en chaîne. C'est donc la masse minimale qui est nécessaire pour qu'une réaction en chaîne se mette en route. Dès lors la puissance croît très vite et on a des répercussions sur son environnement de par les produits flux expulsés de la matière, tels que les neutrons. Au-dessous la réaction ne peut pas avoir lieu spontanément, au-dessus la réaction s'entretient d'elle-même. De manière plus formelle, on définit Kf, un facteur entre 0 et l'infini, qui décrit l'évolution de la population neutronique. Comme vu précédemment, les neutrons engendrent les fissions, plus il y a de neutrons, plus il y aura de fissions. Moins il y a de neutrons, moins il y aura de fissions. Si ce facteur est inférieur à 1, on est alors dans un régime sous-critique. C'est l'état normal, naturel, celui qu'on va essayer d'avoir dans toutes circonstances. Si ce facteur est égal à 1, nous sommes alors dans un régime dit critique. C'est le régime qui est recherché en centrale, le nombre de neutrons est constant, le nombre de fissions aussi, la réaction est donc maîtrisée et la puissance l'est de même. Enfin, si K est plus grand que 1, nous sommes dans un régime dit supercritique, régime qui est recherché dans les bombes pour avoir une puissance qui augmente énormément et très vite. Et c'est le régime qui est atteint lors des accidents et dont nous allons parler. Le calcul de ce facteur peut être influencé par différents critères. Tout d'abord, l'isotope considéré étant donné que, selon l'isotope que nous étudions, il y aura plus ou moins de neutrons qui vont être relâchés. La géométrie est aussi un paramètre à prendre en compte. Une boule ne va pas du tout évoluer de la même manière qu'une plaque du même poids. Enfin, l'environnement est à considérer avec la présence de réflecteurs ou d'absorbants neutroniques. Les réflecteurs renvoyant les neutrons dans le milieu où la fission se déroule et les absorbants vont prendre un neutron, l'absorber et empêcher celui-ci de faire une fission. Ainsi donc, la masse critique est un critère qui peut varier en fonction des différents paramètres que je viens d'énoncer. Le démon-corps, ou cœur de démon, est une boule de plutonium-239 pesant 6,2 kg, étant une masse subcritique, étant donné que la masse critique du plutonium-239 est de 10 kg, fut utilisée dans des expériences concernant la criticité de cette masse dans les années 1946. Le 21 août 1945, le physicien Harry Daglian effectuait des expériences sur la criticité de cette boule dans un laboratoire en mettant autour les réflecteurs de neutrons du carbure de tungsten. Malheureusement, celui-ci lâcha une brique de réflecteur sur la boule et celle-ci passa alors brièvement dans un régime supercritique. A peine le temps d'enlever la brique, Harry Daglian était alors irradié mortellement et mourut 25 jours plus tard de cette irradiation. Mais cela n'empêcha pas les physiciens de continuer à faire des expériences sur cette boule de plutonium et chercher la criticité. Ainsi, quelques mois plus tard, le 21 mai 1946, Louis Slotin et des collègues continuaient à faire des expériences. Cette fois-ci, le plutonium était entouré de deux demi-sphères de baryllium qui reflétaient les neutrons. La demi-sphère inférieure soutenait le cœur en plutonium et la demi-sphère supérieure était posée de plus en plus proche de ce cœur. Louis Slotin rapprochait tellement les deux demi-sphères que seule l'utilisation d'un tournevis plat permettait de garder le système non fermé. Malheureusement, en bougeant ce tournevis, celui-ci glissa et la demi-sphère supérieure tomba, refermant totalement le dispositif. Le cœur de plutonium rentra alors dans une seconde fois dans un régime supercritique. Même s'il fut rapide pour enlever l'hémisphère supérieur, son iranisation était mortelle et il mourut neuf jours plus tard. Le 1er juillet 1946, le Demon Core fut utilisé dans la bombe lors des essais Hebel et la puissance dégagée a été estimée environ 21 kilotonnes, soit une bombe équivalente à celle qui a été lâchée sur Nagasaki, la fameuse Fatman. Depuis ses deux premiers morts dus à la criticité d'une charge nucléaire, les expériences à la main ont été interdites, mais n'ont pas empêché une soixantaine d'accidents. Voilà, vous savez presque tout maintenant sur la masse critique et le Demon Core. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada